Bonjour, très chers cancers, j'espère que vous vous portez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour regarder un peu vos énergies du mois d'octobre avec le tarot, mais aussi avec un oracle que je vais vous présenter. Je suis Marie Cardinale, je suis tarologue, je suis également thérapeute, hypnothérapeute et on est parti pour à peu près 15-20 minutes ensemble. On va utiliser, pour regarder les énergies extérieures, les 22 arcanes majeures du tarot de Marseille. On va également utiliser le tarot mystique et l'oracle bleu, ça pour vos énergies, à vous les cancers sur ce mois d'octobre. Pour ceux et celles qui souhaitent une guidance, une consultation avec moi, il n'y a rien de plus simple. Vous avez sous la vidéo mon site internet, mon email, vous avez les tarifs, etc. sur le site. Je propose des consultations en visio comme ça, bien sûr, et puis par téléphone également pour ceux qui préfèrent et puis en cabinet. Voilà, pour ceux qui ne sont pas très loin de chez moi. On y va mes petits cancers, qu'est-ce qu'on a comme énergie extérieure qui va venir influencer, aider votre mois d'octobre ? On a la papesse, on ne la présente plus la papesse, vous devez la connaître. On y va, on va regarder un petit peu en quoi elle va être intéressante cette papesse pour vous. Avec le mystique tarot, avec le tarot mystique, on y va pour vous. Les cancers. Alors, moi je fais un tirage en 4 cartes que j'associe à des oracles. Voilà, pour moi c'est bien. Vous allez voir, pour vous aussi c'est bien. On a un as d'épée. Ça c'est ce que vous voulez, l'as d'épée. Pas mal, il y a pire. Ça c'est ce que vous souhaitez ou votre point de départ sur ce mois d'octobre. Le défi, c'est un roi de denier. Vous voyez, un beau roi de denier représenté par une femme, ce qui est assez intéressant. Donc, ce n'est pas un petit défi, mais on va aller voir ce que ça veut dire. On a un 2 d'épée pour venir vous aider dans ce parcours-là. Et puis, on a un as de bâton. Pas mal, les cancers, vous avez deux as. Les as, on le sait souvent, c'est des lames importantes, un peu comme les grandes figures, comme les rois. Et vous avez un roi, un peu comme les arcades majeurs. Là, on a de l'épée, de l'épée, du bâton et du denier. C'est assez équilibré. On n'est pas dans un mois love, love, où les émotions vont prédominer, mais on va aller voir. L'as d'épée, avec l'as d'épée, on a l'élévation. Magnifique, avec l'oracle bleu. C'est la carte de l'oracle bleu, ça, l'élévation. Avec le roi de denier en obstacle, on a l'hiver. OK. Avec notre 2 d'épée, nous avons qui ? Nous avons le travail, les amis. Allez, on s'y met. Vous voyez, on est dans quelque chose de très mental, très concret, très matériel. Et on a le monde minéral avec cet as de bâton. Magnifique. On y va. Je disais, on est dans un jeu qui ressemble à un jeu très matériel, mais en même temps très mental. Et puis, on a cette papesse qui est extrêmement intuitive. La papesse, c'est la numéro 2. Dans le tarot, petit tuto. Dans le tarot, les chiffres pairent. Dans les 22 arcanes majeures. Les chiffres pairent sont des cartes d'état et pas d'action. Les chiffres impairs sont des cartes d'action. C'est-à-dire comme si le chiffre paire est plus stable. On va dire qu'il tient sur ses pattes. Comme le 2, le 4, le 6. Et puis, les chiffres impairs créent le déséquilibre, donc le mouvement. OK. Donc, la papesse, c'est un chiffre 2. Et ce chiffre 2 représente l'accumulation. Donc, en fait, cette papesse, vue de l'extérieur, puisqu'elle vient de l'extérieur, vous influencez. Elle va vraiment vous aider à accumuler, à recevoir. C'est une carte de réceptivité. Accumuler quoi ? Du savoir, accumuler de l'argent, accumuler, accumuler. Faire le plein d'énergie. Elle est là pour ça. Elle va aider. En tout cas, elle va favoriser ça. Elle va favoriser aussi tout ce qui va être intuitif. C'est un réservoir de savoir, la papesse. Donc, vous pouvez avoir des petites fulgurances, des intuitions très fines. Ça va vous aider à l'épuiser un petit peu, à aller faire des recherches. Elle est très, très bien pour tout ce qui va être formation, enseignement, etc. Vous voyez ? Pour tout ce qui va être lié à l'apprentissage. Elle est très, très chouette, la papesse. Donc, elle va venir comme ça vous aider et vous nourrir quelque part, de manière très discrète. Parce que la papesse, c'est la discrétion même, d'accord ? Elle est très peu démonstrative. Elle vraiment, c'est Jodorowsky qui disait, c'est une bombe atomique cachée sous une bonne sœur. Vous voyez ? C'est une bonne sœur, mais en vrai, c'est une bombe atomique. En vrai, c'est ça. C'est un vrai réservoir d'intuition, de savoir, etc. Ça bouillonne dedans, mais ça ne montre rien, ok ? Donc, on n'est pas dans l'effusion sentimentale, ni dans les débordements affectifs. Vous voyez ? Pour vous, les cancers, ça va peut-être être bizarre. Mais par contre, c'est un vrai guide. C'est un vrai guide. Ce que vous voulez, finalement, ça va bien, c'est un as d'épée. Comme si vous souhaitiez un nouveau départ, de nouvelles décisions, une nouvelle façon de penser les choses. Avec un as d'épée, ce sont les grands axes, peut-être que c'est la rentrée qui fait ça. Mais l'as d'épée va vous orienter vers des prises de décisions claires. En tout cas, c'est ce que vous souhaitez. Vous souhaitez vous déterminer, vous souhaitez vous orienter, vous souhaitez faire le meilleur des choix, le choix le plus rationnel, le choix le plus intelligent par rapport à votre situation. Est-ce que c'est un nouveau job ? Est-ce que vous devez prendre des décisions importantes au niveau de la famille ? Est-ce que vous devez prendre des décisions importantes au niveau de votre compte en banque ? Etc. Ce sont les grandes décisions, mais souvent, c'est une autre façon de voir le monde. C'est une autre façon d'envisager, en fait, de penser sa vie de manière plus globale. Ce qu'on a avec ça, c'est l'élévation. Donc, on peut voir que dans cette volonté de changer quelque chose dans sa vie, il y a cette volonté spirituelle de s'élever. Il y a l'envie d'aller plus haut, d'aller plus loin. Alors, évidemment, chacun aura sa définition de ce que veut dire l'élévation. Souvent, on va dire, ok, c'est être la meilleure version de soi. Bon, rassurez-vous, vous êtes déjà parfait tel que vous êtes. Le système, il fonctionne très bien. Mais peut-être que vous avez envie de vous améliorer, d'améliorer, je ne sais pas, moi, vos ressources matérielles. Ça peut être juste ça. Mais aussi, d'améliorer l'élévation. Ça peut être une élévation sociale, matérielle. Ça peut être une élévation du cœur, de l'âme. Est-ce que là, vous avez envie de changer votre vie par rapport, peut-être, à mettre plus de spiritualité dans votre vie, plus d'intuition ? La papesse, elle est parfaite pour ça, d'accord ? La papesse, n'oublions pas, c'est la femme du pape. C'est-à-dire, ça fait drôle de dire ça, mais c'est le féminin du pape. C'est-à-dire qu'elle est éminemment spirituelle. Elle va vous guider, elle va vous aider dans ce chemin. Peut-être que vous êtes en train de faire un travail sur vous. Et que cet as d'épée est un peu, bon, allez, les choses-là, il faut que ça bouge. Il faut que j'avance. Il faut que j'arrête de me mettre des bâtons dans les roues, etc., etc. OK. Le défi, on a un roi de denier et puis on a l'hiver. Je ne sais pas si on voit bien parce que la lumière, voilà, crame un peu tout. Mais le roi de denier, c'est quoi ? Alors, déjà, c'est une figure. Donc, le roi de denier, ça peut être un personnage. Un personnage dans votre entourage, un patron, un mari, une femme, un papa, un enfant, bref. Qui est, qui a de l'assise, c'est-à-dire qui est bien ancré, qui a une espèce d'autorité naturelle, qui a de quoi vivre, c'est-à-dire que matériellement, il n'y a pas de problème pour ce personnage-là. Ça peut être votre banquier, hein, pourquoi pas ? Bref, c'est quelqu'un qui représente normalement la stabilité, l'autorité, l'ancrage et surtout la sécurité. Bon, là, c'est en défi. Donc, ça pourrait être un personnage, homme ou femme, qui a ces qualités, ces vertus-là, qui devrait vous rassurer, qui devrait vous aider, qui devrait jouer dans votre camp, mais qui joue contre. Alors, est-ce que c'est vous qui avez un problème avec ces notions-là d'autorité ? Est-ce que c'est vous qui vous faites des nœuds dans la tête ? Ou est-ce que c'est vraiment quelqu'un qui abuse de son pouvoir, qui est intrusif, qui ne vous respecte pas, qui ne respecte pas vos limites, qui, etc., etc., qui vous insécurise ? C'est possible. Sinon, ça peut être, se roi de denier, votre défi sur ce mois d'octobre, c'est-à-dire vous ancrez, vous stabilisez, vous rassurez. Et ça passe par le matériel, ça passe par le corps. Quand je dis matériel, c'est tout ce qui est palpable. Donc, oui, ça peut être un compte en banque. Là, vous vous faites de... vous êtes inquiète ou inquiet pour votre compte en banque, pour cette sécurité matérielle. Mais ça peut être votre corps, vous vous faites du souci pour vous, ça peut être un manque d'ancrage. J'ai tout pour que ça aille et pourtant, je ne me sens pas bien, je stresse, je suis en alerte, je dors mal, je m'inquiète tout le temps, je refais mes comptes. Ça peut être ça. En tout cas, c'est associé à l'hiver, c'est-à-dire à la perte, au manque. L'hiver, c'est une période, on le sait, où rien ne pousse. C'est de la stagnation, c'est du gel, c'est le moment où la nature se repose. Donc, il est possible que vous ayez peur de ce manque d'abondance. Il est possible que l'abondance soit quelque chose que vous souhaitez, mais que vous ne trouvez pas encore suffisamment dans votre vie, et que vous ayez peur de cet hiver, si ça se trouve, de manière très concrète, l'hiver qui arrive vous angoisse, vous fait un petit peu peur, mais aussi à un niveau beaucoup plus symbolique, c'est-à-dire qu'il ne se passe rien, que vous ne receviez rien, que vous restiez dans cette insécurité, dans cette stagnation aussi, vous voyez. Donc, là, ce qu'on va vous demander, c'est évidemment de l'ancrage, de la confiance, de l'estime de soi, ce qui va faire que vous allez pouvoir de nouveau vous sentir comme vous avez envie de vous sentir. C'est peut-être pour ça que vous avez ce besoin de vous élever, parce que peut-être que vous n'avez pas envie d'être que associé à du matériel ou à du très concret, peut-être qu'il y a un équilibre à faire dans tout ça. Comment on s'en sort ? Eh bien, on a le 2DP et le travail. Le 2DP, c'est ce qui vient après l'ASDP. Le 2DP, c'est un choix à faire, une décision. Donc, c'est mental là aussi, c'est une énergie de décision, c'est-à-dire c'est rationnel, c'est analysé, c'est logique, vous voyez. Le 2DP, c'est pas une décision qui va forcément venir du cœur, même si c'est difficile de séparer tout ça, ces notions-là. Mais le 2DP, c'est l'énergie du choix. Qu'est-ce que je choisis alors que je ne vois pas clair ? C'est comme si je devais m'orienter, prendre une direction, mais en fait, je n'arrive pas à choisir, je n'y vois pas clair. C'est quel oiseau, vous voyez, je fais rentrer dans le nid là. Voilà, je ne sais pas, je ne les vois pas. Un peu comme si on vous demandait, dis-moi, tu préfères le tarot de Marseille ou le Rider Waite ? Alors que vous n'avez pas du tout de notion du tarot, ok ? Là, vous seriez perdu, mais attends, mais je ne sais pas lequel choisir, il faut que je choisisse, mais je n'ai pas de lecture de ce truc-là. Donc, il y a un choix à faire. Et en même temps, il y a cette idée d'impossibilité de choisir. Pourquoi ? Parce que finalement, le choix, vous n'avez pas à le faire tout de suite. Le 2DP, je le dis souvent, c'est un piège, c'est un faux choix. En réalité, le 2DP vous dit tu n'as pas à choisir. La seule chose que tu as à faire, c'est de bosser. De bosser. En fait, c'est comme si le 2DP vous faisait croire qu'il fallait prendre une décision tout de suite avant même d'avoir fait l'expérience de quelque chose. Est-ce que tu aimes la glace à la fraise ? Je ne sais pas, j'en ai jamais mangé. Vous voyez, on ne peut pas se déterminer par rapport à quelque chose qu'on ne connaît pas. Et là, c'est ça. Le 2DP vous fait prendre conscience qu'il n'est pas tellement le temps de choisir, mais c'est le temps de l'expérience, c'est le temps du travail, c'est le temps d'expérimenter quelque chose. Alors que vous fassiez un travail personnel sur vous, ok ? Je vais voir, thérapeute, énergéticien, coach sportif, coach tout court, ok ? Que ce soit un travail, c'est-à-dire, ok là j'entame un nouveau job ou je veux un nouveau job, ben vas-y, huile de coude, on y va, on expérimente et on saura après si c'est notre voie. On saura après si c'est vraiment quelque chose que l'on souhaite, qui est bon pour soi. Vous voyez, là il y a vraiment l'idée de vous débarrasser de la question de quelle chose je dois choisir, quel choix je dois faire. L'idée là, c'est d'abord d'expérimenter, d'essayer de bosser, de bosser à ce que vous souhaitez. Ok, je veux déménager, mais je ne sais pas où aller. Ben vas-y, expérimente, voyage, va travailler là-dessus, va prendre tes renseignements. Vous voyez, il y a besoin de ne pas griller des étapes, il y a besoin de travailler, c'est-à-dire de monter marche par marche. Vous voyez, là, si on se dit qu'on doit choisir, parfois tout de suite, maintenant, et ne pas se tromper, la marche elle est trop haute. Il y a des étapes. Et puis, ça nous donne quoi ? Ben c'est vachement beau, parce qu'en fait, si on accepte le processus, on a un as de bâton qui vient avec ce monde minéral. L'as de bâton, c'est assez marrant d'ailleurs, parce que l'as de bâton, il est caliente, c'est-à-dire le bâton, c'est du feu, c'est l'énergie feu, c'est l'énergie du chakra racine, cette roue rouge à fluo là, qui tourne normalement, c'est de l'enracinement. C'est ce qu'on cherche, d'accord ? On cherche à s'enraciner. C'est pour ça que le travail sur soi, le travail, allez, l'expérimentation, expérimenter votre corps, expérimenter les choses, patouiller dans la vie, vous voyez ? On patouille comme un enfant, on dit, ah, développement personnel, il faut qu'il patouille, il faut... Ben oui, c'est vrai, c'est-à-dire qu'il faut qu'il fasse ses expériences. Quand on est tout petit, on n'a pas encore l'idée de l'échec, on s'en fout de ce truc-là. Ben c'est bien, retournons à ces valeurs-là. Voilà, l'as de bâton, c'est votre promesse si vous acceptez ça. L'as de bâton, c'est un nouveau désir, une nouvelle passion, un nouvel élan, une nouvelle énergie, mais pas petite. C'est pas du petit, c'est du fuego, c'est tout d'un coup. L'as de bâton, c'est ça. Nouvelle passion, nouvelle direction, nouvelle sensation. Le bâton, c'est tout ce qui va représenter l'énergie vitale, donc une nouvelle façon de se sentir intérieurement, nouvelle énergie. Mais c'est aussi la passion, la création, la créativité. Donc un grand élan créatif. Quand je dis créatif, c'est avec un grand C, c'est-à-dire que c'est pas forcément, je vais pas devenir Van Gogh demain, forcément, vous voyez. La créativité, elle peut être partout, elle peut être dans la façon dont on voit sa vie, dans la façon dont on prépare à manger, dans la façon dont on est avec les autres. La créativité, c'est au sens large, mais cette créativité, de nouveau, être acteur, actrice de sa vie. C'est ce que vous souhaitez, As d'épée, de prendre cette décision, de vous élever. Et ça, c'est la concrétisation, c'est l'action de ce que vous avez décidé. C'est vraiment la mise en branle de ce que vous avez décidé. Et puis, on a ce monde minéral qui, lui, est beaucoup plus froid, du coup, ce monde minéral. Mais j'ai la sensation qu'on veut vous associer ces deux notions, c'est-à-dire le feu et le côté beaucoup plus froid de la pierre pour comme créer un équilibre. Là, pour moi, ce que je vois, c'est un petit conseil de là-haut pour vous dire, t'en es où avec tes minéraux à l'intérieur ? T'en es où, petit cancer, avec ton magnésium, ton zinc, etc., ton calcium, ta vitamine D, etc., bla, bla, bla. Vous voyez, on en est où avec les minéraux qui nous constituent ? C'est quand même assez rigolo de se dire qu'on est constitué d'eau et de minéraux. C'est drôle quand même. Moi, des fois, je pense à ça. Je me dis, c'est marrant parce qu'on est vraiment constitué. C'est tout ce qui nous constitue. Ce dont on a besoin en numéro un, quand même, ce sont des minéraux. OK, on en est où avec ça et son énergie vitale ? Là, il y a une grande prise de conscience. Il y a un grand départ, un nouveau départ sur ce mois d'octobre. Décidez, ça ne vous tombe pas dessus. Il y a du boulot. On n'oublie pas la case OK, je bosse, j'expérimente. Je ne me prends pas la tête à essayer de choisir quelque chose qui est un dilemme de toute façon sans fin qui va me paralyser, mais j'expérimente. N'oublions pas que notre grande, notre papesse, notre grande prêtresse, mais notre papesse, elle est là pour nous aider. C'est-à-dire qu'elle va vous aider dans ce cheminement. Peut-être que les choix, il va falloir les faire de manière, oui, mentale, mais intuitif aussi. Peut-être que vous allez ressentir les choses aussi. Là, elle est là pour vous dire apprends, test. N'oublions pas la papesse, c'est vraiment la carte de l'écriture, de l'apprentissage, de la lecture, de l'attumulation de savoir. Donc, l'attumulation de savoir, ça se fait par le travail, par l'expérience. Donc, s'il faut vous renseigner sur tel ou tel domaine, faire des formations, allez-y, les cancers. C'était un très, très beau tirage. Moi, j'ai aimé faire ce tirage avec vous. Laissez-moi vos commentaires, laissez-moi vos petits mots, likez, partagez, abonnez-vous. Et je vous dis au mois prochain. Ciao, ciao.